Bonsoir à tous, je suis Catherine Antonissen et soyez les bienvenus à notre réunion. Aujourd'hui, nous avons invité nombreux leaders de recherche du gouvernement pour parler et discuter de comment les différentes communautés peuvent travailler ensemble et développer des alternatives de connexion. Et soutenir les recherches des poils. Aujourd'hui, nous avons des chercheurs de partout et moi-même, je suis à la Capitale du Canada, à Ottawa, Ontario. Aujourd'hui, nos événements sont sponsorisés par trois organisations qui permettent d'avoir de la recherche et d'opérer les réseaux nationaux et régionaux pour recherche et éducation. Et il s'agit de réseaux qui font travailler les laboratoires dans tous les pays en donnant du soutien partout dans le monde, en raison de connectivité. Et ceci permet d'améliorer le bien-être de tous les citoyens. Aujourd'hui, nous avons un agenda très complet, mais je vais vous raconter quelques détails. Nous allons présenter en espagnol, en anglais et nous avons interprétation simultanée au français, au portugais aussi. Et vous pouvez y accéder en marquant le globe que vous avez en bas à droite. Nous sommes en train d'enregistrer le webinaire aujourd'hui et vous pourrez faire des questions au présentateur. Vous pouvez le faire en dessous, là où c'est marqué les discussions. On va essayer de poser toutes les questions possibles. Pour commencer, l'importance de la recherche polaire sont une de nos priorités, car c'est important pour le changement climatique. Les modèles développés nous permettent de nous préparer pour ce phénomène. Les fonds vont vers la recherche au niveau arctique. Récemment, le gouvernement canadien a annoncé des fonds de soutien additionnels pour compléter la situation de développement arctique au Canada. Et on s'est engagé avec 41 millions de dollars pour pouvoir étudier à Alaska. Ça n'a jamais été aussi important de faire de la recherche au niveau du pôle pour nous tous. Pour commencer, je veux présenter David Hollande, qui est professeur de mathématiques et sciences sociales et atmosphériques à New York. Il présente les phénomènes polaires et leur impact au niveau des pôles. Nous allons voir les modèles numériques entre les couches de glace et les couches océaniques. Il est directeur du laboratoire de fluides environnementaux à la ville de New York et au centre de changement des différentes mers à l'Université de New York à Abu Dhabi. Il a beaucoup voyagé au pôle et il va nous partager ses recherches. Bonjour, merci beaucoup, Catherine. C'est un plaisir pour moi d'être ici et d'avoir l'opportunité de vous connaître. C'est surprenant qu'est-ce qu'on peut voyager virtuellement. Pour faire des échanges entre les pays, j'aimerais partager l'écran maintenant avec vous. Je vais partager l'écran. Attendez dix minutes, deux minutes s'il vous plaît. Très bien. Catherine, est-ce que tu m'entends? Oui? Bon, très bien. Pour que je puisse partager mon écran, je dois sortir du webinaire et retourner. Donc, cela prendra dix secondes. Très bien. Et je m'excuse de ce retard. Merci. 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 très bien est ce que vous voyez mon écran maintenant oui oui merci merci et bien voici la recherche que j'ai fait et concernant les pôles et rien ma présentation se concentre sur quelque chose de très particulier et c'est comment pouvons-nous conseiller les gouvernements de monde sur les régions polaires donc ce que nous faisons c'est que nous travaillons dans le domaine scientifique en essayant de produire une prévision météorologique vous savez que nous pouvons parler dans notre portable voir la prévision météorologique ceci a été développé dans la dernière décennie et nous avons besoin d'une prévision de ce qui va se passer avec les pôles et c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut tout avoir bien et jusqu'à présent ce qui a rendu possible les prévisions météorologiques ce sont les données des aéroports de tous les aéroports deux fois par jour au niveau mondial mais pour les régions polaires nous n'avons pas des données pouvant être transmises comme ça et comme comment cela change donc pour moi ce sujet est très important et j'aimerais partager avec vous quels sont les objectifs de la science pour pouvoir déterminer des politiques et comment pouvons-nous offrir des données des régions polaires je suis professeur de mathématiques à New York et je travaille aussi à Abu Dhabi j'ai un laboratoire de dynamique des fluides je suis directeur du centre pour le changement du niveau des océans et j'aimerais partager avec vous quelque chose qui paraît très évident mais ce n'est pas tellement évident la glace est tout pour notre vie sur la terre vous pouvez croire que c'est une exagération parce que je me consacre à ce sujet mais la glace est un élément unique dans lequel la partie solide est plus légère que la partie liquide lorsqu'on parle des mers au niveau mondial il y a un grand souci les gens pensent que la planète va finir et que les pôles vont fondre mais la façon dont cela va se passer n'est pas très évidente c'est pourquoi il faut mener à bout des recherches dans les régions polaires comment est-ce que nous allons survivre sur la planète cela dépendra dépendra de la glace il y a deux molécules ces deux molécules eau et dioxyde de carbone déterminent la vie dans notre planète l'eau et CO2 c'est ce qui détermine le changement climatique nous en avons besoin pour que la planète ne soit pas gelée mais le problème est que lorsque l'effet serre et la lumière du soleil se posent sur la terre et ces effets serre sont comme un manteau comme une cape pour nous couvrir le soir et si cette couverture est plus épaisse il n'y a plus de chaleur nous avons besoin de cette couverture mais il y a un autre effet et c'est la blancheur de la planète et depuis la perspective du soleil la lumière solaire reflète sur les surfaces blanches et retourne à l'espace elle se perd tout à fait et lorsque la surface blanche est plus grande cette chaleur ne pourra pas être conservée et la planète se rechauffe la molécule de dioxyde de carbone retient la chaleur donc la glace blanche et le dioxyde de carbone déterminent l'équilibre et c'est ce que nous allons montrer il n'y a pas tellement de temps c'est ce que tu m'entends c'est ce que tu m'entends bon ceci est très intéressant de voir comment notre planète gèle lorsque la glace blanche s'en va on perd la chaleur et le monde se transforme en une boule de neige et ce n'est pas ridicule de penser que nous pouvons retourner à ce point parce que ceci peut se passer nous jouons un jeu dangereux mais la dernière fois lorsque nous avons eu cela c'est lorsque la vie a fait éclosion voici l'un de mes laboratoires au canada un autre dans les émirats arabes unis et lorsque je voyage par le monde j'apprends que la planète est très petite et qu'il y a beaucoup de places comme celle-ci voilà ma femme Denise nous avons voyagé et nous avons vu la première vie développée dans le monde les premiers rochers dans la côte de Newfoundland on ne sait pas si là nos ancêtres ne seront pas là et la prochaine chose que je voudrais dire c'est que pour beaucoup de gens l'idée d'avoir un modèle de prévision un modèle mathématique et physique pour quelques gens est très difficile mais c'est assez simple pour être honnête un modèle de prévision pour avoir une idée il y a ce que nous avons dans les centres climatiques dans le monde au Canada aux États-Unis en Amérique du Sud un peu partout nous avons deux douzaines de ces modèles climatiques voici un modèle très simple mais qui nous montre les propriétés essentielles qui déterminent les aspects essentiels du climat si nous faisons des problèmes avec la glace ou avec le CO2 que les choses se compliquent ce modèle est intéressant et je vais le présenter dans un programme et nous employons des programmes pour le climat qui prennent beaucoup de temps mais ce ne sont pas des programmes différents ce code de température saisit les températures clés concernant le système climatique je fais courir ce code je ne sais pas si vous voyez l'icône sur l'écran donc si je bouge cela voici la planète avec une simulation sans le gaz à effet serre si je fais clic la planète serait à moins 20 degrés c'est pourquoi nous avons consacré tellement de temps dans cette boule de neige mais si je mets l'effet serre que nous avons aujourd'hui la température de la planète monte 13 degrés centigrés en moyenne c'est ce que nous avons aujourd'hui et cela est dû à la cape de glace qui est point 3 de 75% maintenant je vais le recalculer on descend à moins de 60 degrés donc si on diminue la quantité de glace cela change et le fait serre est très puissant mais la glace est beaucoup plus puissante concernant le contrôle de la planète donc je vais le mettre ici je peux aussi changer le gaz à effet serre et la température 21 degrés centigrés je peux monter et descendre je le calcule et voici 28 degrés donc ce programme qui est très simple en réalité il saisit l'essence de notre climat donc nous ne devons pas nous sentir confondus par les modèles climatiques la glace reflète la chaleur et il faut obtenir un effet avec le gaz à effet serre et les modèles informatiques ne peuvent pas nous dire quel est le futur de la planète même les scientifiques sont confondus mais les modèles climatiques peuvent faire davantage nous avons beaucoup avancé avec les modèles océaniques et pas beaucoup avec les modèles concernant la glace les modèles sont incomplets nous avons de grands défis l'un de ces défis concerne la communication et les données mais aussi la compréhension et la communication voici c'est de l'imagination est-ce que vous pensez cela ? et bien non lorsque j'ai fait mon doctorat personne sur la planète pensait que ceci allait changer moi j'étais en train de faire mes études il y a presque 5 ans ceci a commencé à disparaître et maintenant on était la moitié a disparu peut-être c'est le changement principal de la Terre et dans l'Arctique lorsque vous savez les températures augmentent plus rapidement que dans le reste de la planète c'est parce qu'on passe du blanc au bleu dans le cas de l'Antarctique pour que vous voyez la complication du climat ceci a été différent et il y a une raison qui est beaucoup plus compliquée mais nous devons comprendre que nous ne savons pas ce qui arrive dans la glace dans toute la planète nous voyons qu'au fur et à mesure que l'Arctique disparaît l'Antarctique grandit et nous ne pouvons pas faire des prévisions et de mon point de vue c'est un problème scientifique fascinant et complexe mais du point de vue de la société c'est vraiment préoccupant ma femme et moi nous avons consacré la dernière décennie à faire de la recherche au gros et lent et à l'Antarctique en nous éloignant de la glace sur la terre et dans la mer et ceci concerne le changement au niveau de la mer lorsque la glace passe de la terre à la mer les choses changent au gros et lent voici nous volons et c'est pourquoi nous aimons faire de la recherche les régions polaires sont très belles elles sont dangereuses mais très très lointaines et c'est ici nous devons recueillir des données prélever des données et ce n'est pas moindre de dire que nous mettons en risque notre vie pour faire ce travail nous avons perdu quelques collègues et nous sommes conscients des risques que notre travail entraîne voici notre assistant sur le terrain Ryan qui est très compétent mais l'obtention de données de ces régions est un défi pour quiconque et ensuite les employés dans d'autres régions c'est une autre chose il faut voir quelles sont les données que nous pouvons recueillir que nous pouvons prélever nous le faisons par le biais des satellites par le biais de censeurs lointains mais il nous faut des données sous la glace voici l'un des défis ces diapos montrent que ce que nous avons appris le long de décennies de recherche c'est que la glace est en train de se fondre de fondre c'est la partie au-dessous qui fond donc l'océan se chauffe et ceci a dû au changement des vents atmosphériques c'est beaucoup plus complexe mais la glace disparaît il y a deux ans l'année dernière c'est une partie du Grand Land je suis allée aussi en Antarctique au glacier des Tuets c'est une des situations où il y a le changement le plus grand et cette quantité massive de glace est en train de se désintégrer il n'y a rien qui puisse empêcher cela parce que l'eau chaude entre par-dessous avec un pilote du Canada et un autre chercheur nous avons visité le glacier des Tuets nous avons installé un censeur et nous avons vu effectivement que la glace au-dessous que l'eau au-dessous de la glace est très chaude voici nos installations qui sont très difficiles à mettre en œuvre et je voudrais souligner que les gens ont l'impression que la science avance rapidement et il n'en est pas ainsi nous avançons à pas de tortue nous avons très peu d'infrastructures dans les régions polaires très peu de capacités pour faire de la recherche nous sommes allés avec un casse-glace mais nous n'avons pas pu arriver juste à côté du glacier il n'y a pas d'appui logistique dans ces régions quelques-uns des impacts de cette recherche concerne cette situation dans laquelle je suis maintenant à New York les gens peuvent construire des barrières des infrastructures mais ces infrastructures que l'on construit à New York parce qu'ils pensent que le niveau de la mer va changer l'investissement et sans obtenir la réponse à cette question c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui se passe dans les régions polaires cet investissement est très bas en comparaison c'est mettre la charrue devant les bœufs il y a un problème mais il faut aller directement à la source c'est là où nous sommes en train de travailler dans la préparation de ce modèle informatique nous travaillons avec beaucoup de pays il y a eu une augmentation de l'investissement la Corée du Sud est devenue un partenaire important en recherche ils ont beaucoup investi à l'Antarctique et les régions polaires sont une grande région pour former les prochaines générations il nous faut beaucoup de décennies pour arriver à l'essence de tout cela et ce que vous faites est fantastique mais quand même j'ai l'impression d'avancer l'impression d'avancer très lentement et il faut continuer de l'avant il faut progresser les gens doivent mettre en valeur qu'il y ait les robots autonomes qui pourraient faire cette recherche les bateaux casse-glaces coûtent très cher des millions de dollars ils sont dangereux et on ne peut pas beaucoup faire mais l'autonomie et l'emploi de robots sera une façon importante de continuer d'avancer je crois que du point de vue économique et financier c'est beaucoup plus accessible donc dans l'avenir nous continuerons cette recherche par le biais de robots mais il y a d'autres choses qui se passent à mesure que le grand élan et l'Antarctique disparaissent il y aura des bases nous aurons plus de terre donc peut-être nous aurons plus d'endroits pour aller passer nos vacances je finis maintenant il y a une décennie que nous sommes en train de travailler sur ce sujet et nous sommes en train de chercher de nouveaux défis pour travailler dans les régions polaires avec toute l'expérience et les leçons apprises le long des décennies vous verrez dans vos portables une prévision du climat qui sera le résultat de décennies et décennies de recherches donc pour chlore je vous dis que le CO2 est important le gaz carbonique mais ce que ce gaz fait à la glace est beaucoup plus important et il faut voir si nous serons plein ou cachés sous la glace ou non nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer avec la glace notre seul espoir est la collaboration internationale nous avons besoin d'un paradigme en physique mais nous aurons besoin de formes pour la création d'algorithmes ceci je pourrais l'expliquer un peu plus tard mais notre optique concernant le modèle climatique est que nous ne pourrons pas arriver où nous voulons arriver nous ne pourrons pas avancer si nous n'avons pas de données des régions polaires nous ne pourrons pas avoir une prévision de la glace une prévision du climat rien et ce qui est intéressant de ce groupe c'est la contribution possible comment pouvons-nous faire de telle sorte que nombre et nombre de données des régions polaires puissent être ensemble merci 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 David un des participants nous demande combien de données pourraient être disponibles en temps réel pour les chercheurs la partie réelle est importante pour les pronostics la météo par exemple des régions polaires donc on peut l'améliorer de façon très importante quand on fait la météo et avoir plus de données il faudrait être disponible pour ceux qui font les pronostics météorologiques au niveau des océans c'est aussi nécessaire donc nous avons la partie qui est en temps réel et la partie qui dépend du volume nous avons des données dans 3 ou 4 endroits de l'antarctique tous les ans il y a quelques stations atmosphériques mais il y a rien en dessous de l'atlantique sous l'océan ou autour de la partie donc ce serait important d'avoir des données de ce qui se passe sous la glace et là les robots pourraient être utiles et il y a une couche de glace qu'il faudrait casser nous avons beaucoup écouté parler des conventions des nations unies sur les changements climatiques mais il n'y a pas tout un spectre de conséquences que l'on peut prédire les modèles sont excellents c'est notre patron or mais ils ne peuvent pas prédire la glace dans la planète ils ne peuvent pas nous dire que la couche de glace dans l'article soit en train d'augmenter ou de diminuer et ne peuvent pas nous dire la destruction des couches de glace ça dépend on peut le voir avec les satellites par exemple ou au niveau du sol les modèles climatiques ne peuvent pas nous dire ce qui va se passer avec la glace dans la planète et ça c'est le plus important que je voudrais vous dire tels qu'ils sont ils sont excellents mais on a besoin de beaucoup plus de développement pour le convertir pour ceux qui ont plus de questions je vais m'excuser parce que nous devons continuer avec les présentations je veux remercier David parce qu'il a fait une excellente présentation et je vous invite à continuer d'écouter maintenant je vais vous présenter Paola Arellano Paola travaille comme directrice exécutive à REUNA le réseau d'éducation nationale au Chili elle va nous présenter en espagnol donc ceux qui ne comprennent pas l'espagnol nous vous invitons à changer la fonction d'interprétation pour pouvoir l'écouter dans la langue que vous souhaitez bienvenue Paola je vais partager mon écran et remercier l'initiative de Canary l'initiative canadienne internet 2 et de Red Clara de nous avoir invité à ces journées l'intervention de David a été formidable merci beaucoup c'est très impressionnant ce que vous avez en train de faire je vais partager mon écran est-ce que vous me voyez ? ça va ? je vais faire une introduction toute courte le gouverneur FIES m'accompagne je vais le laisser parler il se trouve dans les heures les plus australes du monde je vais vous raconter à propos du réseau de recherche éducation au Chili que nous allons vers la macro zone australe pour mettre en contexte pour l'audience vous dire que le Chili est le pays le plus long de la planète se trouve entre l'extrême nord et le sud on accède à l'Antarctique il s'agit d'un pays de plus de 4400 km et il traverse de nombreux écosystèmes du désert le plus harine jusqu'au glaciaire au sud c'est un laboratoire naturel et nous avons de nombreux défis mais aussi des opportunités le réseau Réunin travaille depuis plus de 30 ans pour connecter les nombreux centres de recherche et universités qui se trouvent entre le nord et le sud du Chili et aujourd'hui notre frontière est plus au nord de l'Antarctine et voilà pourquoi nous arrivons jusqu'à Puerto Montt et nous travaillons en Patagonie aussi pour connecter la macro zone australe aux réseaux pour rechercher voilà une carte ancienne du développement des réseaux et tout petit vous voyez cette zone où il n'y a pas de réseaux pour rechercher même s'il y a énormément de données que nous avons et que nous allons continuer à créer et qu'il faut les mobiliser en travaillant avec le ministère de la science et l'agence nationale de science l'année dernière on a donné le coup de pied initial au projet Patagonia pour commencer avec le réseau vers le sud grâce à des initiatives du gouvernement qui ont permis d'envoyer de nouvelles films vers ces zones et le gouvernement nord qui parlera plus tard va vous raconter le projet Patagonia essaye de construire un rapport digital pour réunir les institutions de recherche pour unir la macro zone australe du Chili avec le pays avec le reste du monde la science dans le monde est globale donc c'est important de ne pas avoir des trous mais plutôt de potencier le développement et cette macro zone a un grand potentiel il faut renforcer l'écosystème national de recherche et éducation et comme David disait tout à l'heure intégrer les efforts des différents acteurs pour que ça soit viable et durable et favoriser le développement d'une science qui soit plus grande et meilleure notre frontière aujourd'hui quand on parle des frontières qui arrivent jusqu'à Puerto Montt on met le Chili en horizontal même si en réalité on est en vertical il faut le monde rallongé jusqu'au sud et on voudrait nous approcher à la Patagonia pourquoi est-ce important ? il y a une initiative en discussion aujourd'hui dans le gouvernement chilien où plusieurs acteurs travaillent entre eux pour développer au niveau du gouvernement et on va nous raconter plus tard on essaye d'arriver du port William à l'antarctique c'est le seul continent qui n'a pas de connectivité il n'y a pas de FIMRE on obtient des données avec des satellites vu la quantité de données qu'ils ont c'est important de penser à la FIMRE on a fait un appel pour voir s'il y a des acteurs qui auraient intérêt et bientôt on va faire une étude de facilité pour rallonger la FIMRE vers le continent blanc, le continent antarctique pour vous raconter tout court je vais introduire un peu ce que le gouvernement va vous le gouverneur va vous dire plus tard mais le déploiement à l'antarctique et l'entrée pour plus de 20 pays qui ont des traités vers l'antarctique c'est la porte vers le pôle sud c'est une opportunité énorme il y a eu un travail énorme que le gouverneur va vous raconter sur ce que l'on est en train de faire ce que l'on a fait et le potentiel de ces initiatives dans le futur je veux vous remercier encore une fois et je vais laisser la parole au gouverneur encore une fois toutes nos collaborations et notre travail sera mis à disposition pour que l'on puisse continuer avec ces initiatives merci beaucoup Catherine et à vous tous merci Paola je crois que tu as la présentation et que tu peux la partager je remercie Catherine, David aussi pour sa présentation je vais essayer de ne pas trop parler mais je vais vous raconter comment Marajanes et l'Antarctique Chilienne se connectent quand nous présentons notre région on fait le tour de la planète et à partir de la fin du monde on peut arriver au sommet du monde et voir que la région de Marajanes qui à la taille de la république grecque se trouve à 800 km des îles qui se trouve le plus au nord de la péninsule antarctique et aujourd'hui une partie de notre budget régional on l'investit en France le Chilie a fait une politique avec un statut antarctique qui a été renouvelé en 2020 cette politique antarctique a été ratifiée en 2021 et le plan stratégique antarctique qui est en plein exercice nous donne une orientation pour le travail en sciences à partir de 2021 dans cette politique antarctique pour la rencontre des poules et comme David disait tout à l'heure dans cette situation dynamique qui se présente entre les deux extrêmes de la planète la politique antarctique du Chilie cherche le leadership la protection de l'environnement la recherche et que ce gouvernement régional ait des points importants pour partager comment nous avons avancé en sciences en transfert et comme zone comme macro zone australe avec l'argent pour essayer de faire notre abord en changement climatique avec une nouvelle matrice productive vous voyez que les intérêts vont bien au-delà du territoire en partie environnement sciences fait coopération logistique activité économique vous pouvez voir que le Chilie est fait un long un continent presque long qui multiplie par beaucoup de kilomètres carrés et le territoire donc pour nous c'est très important de travailler sur ces projections vers l'amparctique mais aussi vers l'océan pacifique et en sciences paye et protection pour travailler là-dessus c'est important aussi bien pour le travail au civil que nos forces armées sont comme Paola disait tout à l'heure la connexion la connectivité du pays dans une région qui était déconnectée de la fibre optique et du reste du monde a changé en 2018 quand on a inauguré cette fibre qui a permis d'arriver jusqu'au point où Réuna arrive pour plus de 3000 kilomètres jusqu'à l'endroit où j'y suis maintenant jusqu'au sud la ville la plus au sud du monde qui est le port William et aujourd'hui nous sommes en train de faire des études nous avons beaucoup avancé là-dessus avec des fonds d'infrastructures pour arriver jusqu'à l'antarctique et on est en train de faire une étude pour ensuite faire la licitation pour le gouvernement régional et essayer de le mener à bien pourquoi voulons-nous être connectés au monde ici je vais vous montrer les infrastructures associées à des projets de recherche à des chercheurs, des scientifiques qui ont été intégrés dans cette région il y avait 1000 scientifiques permanents avec une petite population à l'extrême du pays ce qui nous donne une proportion de 1 scientifique tous les 150 habitants c'est une des proportions les plus grandes du monde et comme je vous disais le gouvernement de Marajanes a fait son pari vers la science et un pourcentage très grand du budget est destiné à des immeubles comme celui-ci par exemple qui est le centre de recherche et de science à l'antarctique on fait de la recherche en biomédecine, recherche moléculaire avec les particularités de cette région et nous avons trois prix nationaux et de grandes équipes qui travaillent dans ce centre notre grand projet à Punta Arenas est en rapport avec un centre international vous voyez la beauté qu'il va avoir ce sera un des immeubles des plus représentatifs de la région et du pays 40 000 kilomètres carrés qui seront destinés au travail à la science sous Antarctique et Antarctique et comme notre directeur de sciences antarctiques a dit ce sera la première base antarctique dans le continent américain et ça va mettre Punta Arenas comme la porte d'entrée de l'antarctique mais comme capitale antarctique aussi dans ce centre il y aura 22 pays qui vont travailler aujourd'hui à travers Marajanes ils vont vers l'antarctique et notre idée c'est que la recherche pendant toute l'année on est pas seulement lorsqu'il y a des recherches climatiques mais que pendant toute l'année ils puissent être avec nous et ça deviendra un espace culturel énorme et l'expérience des habitants de la région et des habitants du Chili et des gens du monde qui viennent nous visiter auront une expérience incroyable plus d'un million de personnes viendront nous visiter dans ce centre vous pouvez voir quelques-unes des dépendances on va récupérer paléontologie antarctique expérience antarctique des aquariums avec des espèces antarctiques des forêts on va récupérer la forêt antarctique lorsqu'il y avait encore de la végétation à l'antarctique et ça va être le reflet d'un grand iceberg nous espérons que le début des travaux sera en janvier 2023 sur le diapo la date est magnifique janvier 2023 on voudrait finir en février 2026 nous avons fini à la ville la plus australe du Chili à port William avec le centre sous-antarctique du port William vous pouvez voir la qualité l'impact ce sont les mêmes architectes du centre culturel Clinton c'est un centre qui a de la science français de connaissance et qui travaille avec la communauté comme un phare de changement climatique et dans le développement et la productivité de transferts au niveau de la zone sous-antarctique et on peut ajouter à tout ceci les bases que nous sommes en train de développer qui sont éminemment scientifiques ce sont trois bases une à la baie fil d'est une autre à Yelcho à Carvajal pardon et une troisième à Yelcho qui couvre toute la péninsule antarctique par la face occidentale du territoire antarctique ce sont des projets qui sont l'un en exécution et les deux autres qui viennent tout de suite après dans le territoire et avec ça on voudrait couvrir de la région de Maladiennes jusqu'au cercle polaire antarctique couvrir une ligne de recherche en changement climatique qui soit vraiment important et significatif c'est un des investissements les plus importants faits par le Chili en science et en recherche en additionnant deux projets qui sont en rapport avec le centre de télédétection des satellites des orbites polaires qui couvrent 600 et en 2025 ce sera 2400 on aura des informations d'atmosphériques maritimes, terrestres, météorologiques tout ceci sera fait en région de Maladiennes et ce projet est en plein développement on est en train de le construire cette année et avec toutes ces infos le centre de télédétection le centre antarctique qui est le centre de recherche de l'université de Maladiennes et c'est les bases antarctiques on pourra utiliser les capacités de connectivité que nous avons avec la fibre optique australe et ensuite la fibre optique antarctique on va vous raconter aussi que le 67% du territoire de Maladiennes est un territoire protégé et le 23% des eaux sont en parcs marins protégés nous voudrions arriver au 30% et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment on va essayer de grandir en matière d'air protégé pour faire de la science mais aussi conservation et montrer un modèle de conservation et durabilité dans la région et nous sommes en train de coopérer aussi avec l'Argentine en ce qui concerne les aires marines qui entourent le continent américain et avec l'Argentine et la région et les provinces argentines qui sont dans cette région on va proposer une aire de protection très étendue dans la péninsule antarctique pour les années à venir on est en train de travailler ce gouvernement régional avec les bases en partie de cette île en baie paraïsse et à la fin de cette île nous avons les bases en partie c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure mais on voudrait compérer avec l'Argentine là-dessus à travers cette connectivité nous avons réussi à faire le censeur de changement climatique de gradient latitudinale ça vient de la partie nord du pays jusqu'à la partie antarctique et nous pouvons couvrir presque 8000 km avec la dernière base l'effort que nous sommes en train de faire pour coopérer est énorme donc science consolidation des données et le distri numérique et je vais finir en vous disant que il ne s'agit pas seulement de science mais aussi comment on transmet et on change toutes ces recherches toutes ces recherches en tant que gouvernement régional nous avons apporté les premiers champs éoliens qui font le 20% de l'électricité de Marazanes et nous avons des changements productifs énormes dans notre territoire et pour finir la toute dernière chose que je vais vous raconter l'hydrogène vert entre l'Argentine et le Chili va permettre un changement de 10 à 15% de l'utilisation d'énergie fossile et on va faire notre grand apport à tout ceci pas seulement en science mais le transfert de ces données avec l'hydrogène vert qui vont aider à changer les conditions des changements climatiques en tant qu'un risque pour la planète. Merci beaucoup de nous avoir Je vais vous raconter que Marazanes a plus de 1000 scientifiques dans la région et nous faisons un effort énorme pour changer le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bien pour clore cette présentation. Merci, merci et je profite. J'excuse le gouverneur parce qu'il faut courir notre réunion. Merci, merci Paola et Jorge. En réalité, vous êtes en train de promouvoir que cela est très intéressant. Avant de passer à notre panel de discussion, j'aimerais vous donner un peu de contexte concernant la connectivité. Ce que fait Davey et les chercheurs qui travaillent avec l'aide de la National Science Foundation et aussi avec des contributions du secteur privé. Il donne des données pour des régions qui sont au-dehors du réseau concernant l'Arctique et l'Antarctique et le transport aussi. Mais tel que Paola et Jorge ont dit, il y a d'autres opportunités pour connecter les pôles de façon plus permanente. C'est le réseau global, mondial de réseau de l'éducation. Nous avons besoin de plus de données à temps réel. Et des scientifiques et des chercheurs pouvons collaborer dans ce sens. Donc, nous devons chercher et voir quelles sont nos possibilités. Nous avons des chaînes de replay, le consortium des NRN, Jim qui est le président et le directeur général du Canada et le directeur général de l'Internet aux États-Unis. Donc, pour que nous connaissions les initiatives En Marche, j'aimerais demander à Jim du Canary quelles sont les occasions de connecter l'extrême le plus nord du Canada. Merci Paola, il est très bon de vous voir tous. Je vous remercie de nous joindre. Merci Paola. Il y a longtemps que nous ne travaillons pas ensemble. Ce qui s'est passé au Chili, la connectivité avec l'Antarctique, une des premières missions dans laquelle j'ai participé pour la connectivité au nord du Canada, c'est avec l'emploi de la fibre. Et lorsque nous parlons des NRN du Chili et du Canada, c'est ce type de technologie, la technologie que nous employons, c'était la fibre optique sous-marine parce qu'il était impossible de fournir de l'électricité à ces sites. C'est un défi important. Et si nous voyons les statistiques du Canada, nous voyons que les territoires libres du Canada de 0,0, je ne sais pas combien de personnes par kilomètre carré et 80 personnes par kilomètre carré dans d'autres régions. Donc, c'est une population très rare. Et la deuxième chose qui nous est arrivée à Canary est que nous étions de travailler avec l'emploi de la technologie satellite, mais qui n'était pas adéquate. Et alors, nous avons fait des recherches sur l'océan Arctique. Le Canada est entouré par des océans dans trois de ses quatre côtés, par trois de ses quatre côtés. Et c'était la partie sud qui est la frontière avec les États-Unis. Mais la recherche océanique est très importante pour nous. Donc, c'est la recherche océanique qui est importante, mais nous sommes en train de voir en ce moment quelle est la situation actuelle. Nous avons passé un accord avec le Winnipeg College qui va connecter tout jusqu'à la capitale de l'identificatoire le plus au nord du Canada. Et nous allons présenter ces options parce qu'il nous faut la connectivité. Et la dernière chose que j'aimerais dire est que le gouvernement du Canada a fait beaucoup de commentaires sur la présence souveraine au nord qui va au-delà de la présence diplomatique et militaire. Et c'est qu'il faut créer une infrastructure pour connecter la partie nord du pays est très important. Ceci dit, je donne la parole à Catherine. Merci, Jim. J'ai une question pour Louise de Red Clara. Paola a parlé de l'initiative dans le N-REN du Chili, N-REN 1, pour élargir l'Afrique optique jusqu'à la Patagonie. Quel est le rôle de Red Clara pour accueillir tout cela ? Merci, Catherine, de ta question. Et je remercie aussi mes collègues et mes amis d'Internet 2 et de Canary pour l'organisation de cet événement et par la collaboration. L'apprentissage a été très important. Alors, vous aurez écouté le projet, parler du projet Bella. C'est un projet qui, après dix ans, a pu déployer une activité directe avec l'Europe, avec cette capacité qui est très grande et consacrée à la science, à la recherche et à l'appui et à la collaboration des entourages de l'éducation et la technologie des deux continents. C'est une expérience longue, un projet qui a pris dix ans pour voir la réalité, mais c'est une expérience vraiment très réussie. Et dans le cadre de cette initiative, Red Clara a développé la phase ou la partie terrestre avec des réseaux nationaux de recherche qui font partie de cette initiative et qui ont beaucoup contribué à toute la connectivité du continent. C'est à dire qu'on a employé la connectivité de tous les réseaux nationaux pour pouvoir élargir les territoires en connexion. Cet apprentissage est très important et nous pouvons le mettre à la disposition de ce réseau, de ce domaine. David nous a montré l'importance de l'art tactique en termes climatiques et la valeur pour toute la recherche. Je crois que Red Clara et tous les réseaux de recherche et d'éducation au niveau global sont un espace qui garantit la neutralité et une optique orientée à rendre plus facilement les données, qu'elles soient interopérables et qu'on puisse les répéter, les répliquer. Ceci est très important pour garantir l'accès à toute l'information. Nous sommes en train de travailler avec l'UNA. Nous voulons travailler conjointement avec le gouvernement de Magalhães et avec le développement pays par le biais du secrétariat des communications et du chelic pour obtenir cette vision d'avoir une connectivité et depuis l'Antarctique avec des données, avec des données pouvant être employées par tous pour protéger notre planète. C'est une contribution que nous, en tant que communauté de réseau, nous voudrions faire. Merci, Louise. Effectivement, tu présentes quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une culture de collaboration et où l'on partage et tout cela augmente nos progrès. Je l'ai vu au cours de mes études avec Canary. Comment nous avons avancé? Et j'ai une question pour Howard. Comment vous voyez, comment l'Internet 2 veut l'activité, la connectivité et le rôle de ce réseau? Merci. C'est toujours un plaisir de partager un panel avec mes amis et avec tous les gens et le reste des panélistes et des orateurs. J'aimerais répondre à cette question depuis une perspective concernant l'opportunité la plus récente que nous avons eue de participer à quelques débats sur la connectivité en Amérique. L'année dernière, la Fondation des sciences nationales a fait un atelier sur le câble sous-marin qui couvre les besoins de haute vitesse pour connecter les scientifiques. L'objectif était de faire un rapport pour souligner les progrès de la science qui se réhabilitait par le biais de cette connectivité améliorée. Ce rapport est disponible sur ligne. On a essayé de comprendre l'importance des câbles sous-marins qu'il y a entre la Nouvelle-Zélande et une base aux États-Unis. Je vais vous résumer rapidement les trouvailles de ce rapport. La première trouvaille concernait la recherche sur l'Antarctique futur et actuel qui pourrait améliorer énormément si on pouvait placer des câbles sous-marins pour connecter l'Antarctique. Ces nouveaux câbles pourraient s'unir avec des câbles intelligents qui pourraient améliorer les communications. Donc, ce serait une nouvelle plateforme pour mieux comprendre l'océan et l'Antarctique. Et une autre trouvaille, c'est qu'une bande, un large de bande, beaucoup plus grande, avec toutes les données que l'on recueille aujourd'hui, il nous faut cela pour les gens, pour les chercheurs, pour le personnel, pour les opérateurs en Antarctique et le pouvoir de faire de l'éducation à distance avec des étudiants de par le monde pour avoir les vidéos à temps réel, tous types d'activités provenant de ce continent, ainsi que de l'éducation. Nous pensons aussi au bien-être des personnes. La construction de câbles jusqu'à l'Antarctique pourrait être comme une plateforme pour donner de l'appui à la partie sud et à tout le continent en général. Je crois que l'une des erreurs des réseaux nationaux de recherche depuis les modèles qui ont des pas différents d'emploi des réseaux, mais les réseaux nationaux de recherche et d'éducation peuvent voir. Et comment peut un système de câbles s'intégrer au système de recherche et d'éducation actuelle ? Il faut profiter de la capacité de liaison avec le continent et avec tout type de trafic. Par exemple, accès aux services dans le nuage, comme le Zoom, par exemple, que les gens en Antarctique pouvaient se connecter. Comment pourrait-on dessiner l'infrastructure, concevoir l'ingénierie pour obtenir les capacités nécessaires pour tous les chercheurs au niveau mondial ? C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'avantages, des énormes avantages pour les réseaux nationaux d'éducation et de recherche. Nous travaillons de cette façon dans d'autres domaines. Je crois que, outre la participation des activités dans les câbles particulièrement, il faut penser à comment pouvons-nous connecter avec une nouvelle connectivité et mettre les données à la portée de l'infrastructure des réseaux nationaux de recherche et d'éducation. Ceci serait crucial. Bon, merci, merci beaucoup. Il y a des initiatives avec le gouvernement du Chili, avec le N-REN 1. Mais Jim, qu'est-ce que tu vois en tant qu'opportunité les plus prometteuses pour élargir le réseau de recherche et d'éducation jusqu'au pôle ? Eh bien, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Howard a dit. L'une des choses que nous voyons avec le secteur privé, c'est qu'il y a une communauté de collaboration qui est en train de se former avec des organismes qui sont en concurrence dans quelques domaines. Dans ce sens, nous pouvons réunir nos ressources avec ces talents pour répondre aux défis mondiaux. Il y a quelques années, dans la région de l'Atlantique Nord, il y a eu des organisations qui ont commencé une collaboration. On a réuni des ressources pour avoir une meilleure disponibilité de la connectivité pour que cette connectivité soit plus fiable. C'est-à-dire que nous essayons de réunir nos ressources dans une perspective de l'océan aussi, avec de nouvelles initiatives de fibre. Nous savons qu'on pense à la possibilité de connecter avec l'Asie par un passage au Nord et on pourrait capitaliser ces travaux, on pourrait employer des modèles pour donner plus de connectivité et pour les intérêts globaux de la communauté mondiale de recherche qui pourraient jouir de tout cet élan de collaboration. Ils pourraient nous aider à trouver des collaborations pour que l'argent obtenu puisse donner plus de bénéfices. Bon, très bien. Merci. En retournant à Louis, qu'est-ce que tu vois en tant que difficulté pour faire avancer les initiatives de connectivité des vols ? Ce qui est difficile, c'est avoir l'accord entre les différents facteurs de coopération au niveau global. Pour réussir à aboutir à ceci, il faut un effort collectif de toutes les sources de soutien et financement pour le développement de ces projets. On a écouté de la part du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement du Marisane veut utiliser ce projet de connectivité ? Je crois qu'il faut développer un modèle important et que la fibre qui va vers l'Antarctique, que tout le trafic soit scientifique. Entre l'Europe et l'Amérique du Sud, il n'y a qu'une partie, mais en Antarctique, toute la connectivité a un caractère pour la recherche et pour le problème que nous avons du changement climatique. Je crois que cette collaboration est extrêmement importante et nous avons avancé pour mieux connecter l'Amérique du Sud avec des suivants qui viennent après le projet Vela. Je crois que c'est possible d'engager l'Europe à travers la Commission européenne dans le projet d'études de factibilité pour l'Antarctique et contribuer aussi avec des ressources pour cette initiative. Les réseaux nationaux d'éducation et de recherche, nous sommes disposés à chercher, à contribuer pour le développement de ces capacités. Et comme vous le savez tous, nous sommes la porte d'entrée pour cette grande communauté globale qui nous prête ces capacités de travail collectif en matière de données, de connectivité, de services numériques et d'autres outils qui sont indispensables pour la science aujourd'hui. Je crois que c'est très important de souligner quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a parlé, de ne pas avoir un but lucratif des réseaux, de recherche et d'éducation, une façon de fonctionnement qui soit orientée à avoir des bénéfices pour l'humanité sans chercher à avoir des bénéfices économiques. Dans toutes les activités, c'est normal qu'il y ait. Mais nous, en contacteur, dans la connectivité, nous avons un rôle important qui doit être neutre et garanti pour tous ceux qui ont besoin d'avoir des informations, de données en Antarctique. Merci beaucoup, Louise. Nous n'avons que quelques petites minutes. Je vais demander à Warren de faire la prochaine question. Quel serait le rôle des réseaux d'éducation avec les satellites et la connectivité ? Si nous supposons que les fils sous-marins, les fibres optiques vont connecter l'Antarctique, c'est un grand défi, mais c'est possible. Nous avons toujours un problème de connectivité entre les continents. Le pôle sud où le continent ont des soucis de connectivité. On a beaucoup exploré pour avoir des fils et des surfaces ou des technologies sans fil aussi. Mais un des avantages d'avoir des fils vers le continent, c'est que ces fils pourraient être des stations terrestres pour les satellites et ainsi améliorer les capacités et la connectivité du satellite pour se connecter avec le reste de l'Antarctique. La combinaison avec un système comme celui-là et la latence seront essentiels. Nous avons écouté des exposants qui ont parlé de robotique et de plein de choses que l'on peut incorporer pour améliorer la connectivité. Il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux qui commencent à participer à travailler avec des satellites. Une fois qu'il y aura connectivité polaire, c'est quelque chose qui est émergent sans doute. Mais nous devrons offrir une voie de la communauté avec les besoins spécifiques et voir s'il y a des opportunités où l'on puisse agir en tant que consortium pour avoir un meilleur entourage. Et voilà la collaboration qui est très importante pour réussir à tout ceci. Donc, on espère que vous allez continuer là-dessus. Merci beaucoup, Howard. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Mais nous voyons qu'il y a de nombreuses aires avec des essais d'améliorer la connectivité dans les pôles et le rôle des immigrants dans les pôles est essentiel. Je veux remercier David, Louise, Jim et Howard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et bien sûr, tous ceux qui ont participé à ce panel, si quelqu'un voudrait avoir d'autres questions ou plus comprendre à propos de ces initiatives, je vous conseille de visiter le site web de Canary, de Red Clara, d'Internet 2. ces communautés travaillent beaucoup en recherche et développement. Il y a toujours des choses intéressantes que vous pouvez trouver. Nous allons donc finir ce webinaire à propos de la connexion des pôles et nous vous souhaitons un...